La marche SP 2024 se tiendra le 26 mai au Parc Beaux-Séjours à Rémouski. Cet événement de sensibilisation à la sclérose en plaques promet de mobiliser la communauté. Quel impact va avoir cet événement dans la région et dans le pays? Nous en parlons avec Michel Lajoie, directeur de SP Canada en Bas-Saint-Laurent. C'est certain que la marche SP, c'est le plus gros événement de SP Canada. C'est l'événement où on amasse le plus de dons. Le but de SP Canada, majoritairement, ou plutôt en premier lieu, c'est de guérir la maladie. Plus on va avoir de dons, plus on va pouvoir remettre des sous à la recherche. Plus on va arriver le plus rapidement possible à guérir cette maladie-là. Ça, c'est de un. Pour la deuxième partie de ta question, c'est un événement qui rassemble nos membres, mais évidemment la population en général. Donc, c'est vraiment une marche symbolique. Ça a une importance parce que tous les gens qui sont touchés par cette maladie-là, de près ou de loin, ça leur donne un événement, donc une chance de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger, de pouvoir collaborer, de pouvoir se soutenir. Donc, on met beaucoup d'emphase sur cette marche-là. Ici, on allait peut-être un peu plus sur la maladie, puis on reviendra à la marche tout à l'heure. Je voulais juste avoir un état un peu de la situation. Peut-être, je ne sais pas si tu as des chiffres au Québec, tout ça, parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps justement que c'est comme quelque chose qui est en augmentation. Est-ce qu'on sait pourquoi et où on est un peu la recherche à ce niveau-là? Tu parlais de guérir. Est-ce qu'on peut complètement guérir? Vous avez pu sur une question au niveau de la santé. Malheureusement, on ne peut pas guérir de la sclérose en plaques. C'est une maladie qui est de moins en moins handicapante, c'est-à-dire qui enlève des capacités aux gens. La raison pour laquelle on arrive à cet état de fait-là, c'est justement dû à la recherche. Il y a plusieurs médications, médicaments qui sont maintenant disponibles pour les gens qui ont la sclérose en plaques. Donc, on parle d'une vingtaine de différents médicaments. Ces médicaments-là ne guérissent pas la sclérose en plaques, mais empêchent d'avoir des épisodes de poussée. Quand je parle de poussée, c'est que la sclérose en plaques est souvent, pas uniquement, mais souvent représentée par des épisodes de poussée-rémission. Donc, on a une poussée qui affecte notre corps, que ce soit la difficulté de marcher, des problèmes de vision, la faiblesse, maladresse. Bref, ces médicaments-là permettent de réduire le nombre de poussées. Donc, ce qui fait que les gens gardent leur forme, si on veut, donc maintiennent leur santé plus longtemps qu'il y a certaines années. Donc, c'est très positif et ça nous permet, si on en revient à la marche, justement, à amasser des dons, ça nous permet d'arriver à ces résultats-là maintenant. Alors, pour cette édition 2024, c'est quoi les spécificités de la marche SP? Je sais que ça a lieu comme l'année passée au parc beau-séjour à Rimouski. Si tu veux nous donner un peu plus de détails? L'an passé, on l'a fait au Colisée de Rimouski. Donc, c'était plus encore davantage une marche symbolique parce qu'on faisait le tour du parc, plutôt du Colisée de Rimouski. Maintenant, on est au parc beau-séjour. Comme on est revenu à nos anciennes amours, si on veut, donc il y aura une marche de près d'un kilomètre. Donc, les gens, évidemment, peuvent rebrousser chemin si c'est trop pour eux. À mi-parcours, il y aura un petit halte rafraîchissement, nourriture et breuvage. Il y aura, bien sûr, de l'animation, des ballons pour les enfants. Il y aura de la musique. Il y aura un entraînement pré-marche, si on veut, pour bien mettre le corps en disposition. Il y aura les bienfaits, qui est un, si on veut, un commerce qui vend des glaces. Donc, ça permettra de rendre la journée agréable, festive. Puis, on espère qu'il y aura le plus de gens possible pour pouvoir venir participer à cette activité-là et que le soleil sera de la partie. Parce que j'ai vu aussi que vous organisez une marche à Kakuna. Alors, c'est quoi les particularités de ce site et pourquoi avoir choisi un deuxième lieu pour cet événement? On a l'avantage d'avoir une bénévole qui est responsable du groupe d'entraînement de Rivière-du-Loup. Donc, plusieurs membres de notre organisme côtoient cette personne-là. Cette personne-là a décidé l'an passé de faire une marche dans son coin de pays, qui est à Kakuna, oui, pour faire connaître l'endroit exact où ça va être fait, cette marche-là. Je te mentionne à l'instant que la marche est au parc côtier Kistokouk de Kakuna. Donc, permets-moi le petit temps d'arrêt pour bien prononcer le nom du père. D'accord. Donc, elle voulait faire découvrir cet endroit-là aux gens de la région. Et du même coup, ça met l'emphase. L'important, c'est de faire connaître la sclérose en plaques, que les gens soient au courant des problématiques que les gens vivent, que la recherche est très importante pour nous. Donc, plus il y a de gens qui en parlent, plus il y a de gens qui font des marches, plus il y a de fonds à masser, bien sûr, mais aussi, plus on fait parler de la sclérose en plaques. C'est ça, si tu veux me donner un petit mot sur les présidents d'honneur, puis pourquoi avoir choisi ces personnes-là, et puis quelles ont été leurs réactions, leur acceptation, en fait, de ce projet-là? Cette année, on a la chance d'avoir deux présidents d'honneur qui sont impliqués depuis de belles lurettes, donc depuis plusieurs années dans leur communauté. Donc, c'est Jean-Maxime Mercier, qui est propriétaire de la bannière Via Capital Horizon, et Pierre Chassé au développement des affaires et commercialisation des produits Puribec. Donc, M. Mercier et Chassé organisent un tournoi de golf cette année, et les fonds seront remis à la marche SP. Donc, on est très contents d'avoir pu compter sur eux cette année. On est des privilégiés. Je parlais tantôt de l'implication du milieu auprès de nos organismes. On en a la preuve, encore une fois, que les gens prennent à cœur la communauté. Alors, pour les participants ou les gens qui nous écoutent et qui seraient intéressés à participer, comment est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'on peut consulter l'information quelque part? Bien sûr. Donc, vous pouvez aller sur le site marchesp.ca dans la section Bas-Saint-Laurent. On n'a pas de section Gaspésie, malheureusement, mais je travaille pour qu'on puisse en ouvrir une dans les prochaines années. Cependant, tous les dons vont aller à notre section et à la recherche. On va décider d'en remettre à la recherche, bien sûr. Donc, sur le site marchesp.ca, section Bas-Saint-Laurent, les gens vont pouvoir s'inscrire comme marcheurs uniques ou de créer une équipe avec plein de gens qui pourront, eux aussi, amasser les dons. Et pour terminer, une question peut-être un peu plus personnelle. Au fur et à mesure des années, comme ça, que vous vous impliquez à organiser des marches, est-ce que la communauté… Parce que des fois, la scélérose en plaque, on n'est pas forcément tous touchés ou il faudrait peut-être avoir un proche pour connaître bien cette maladie-là. Mais comment tu sens la participation de la communauté en général au fur et à mesure des années? Puis comment est-ce que les gens commencent à connaître mieux aussi cette maladie? Comme je mentionnais, mon but est de faire connaître la maladie. Donc, je travaille fort pour pouvoir être en lien avec le plus de médias possibles, le plus d'événements possibles pour être vu. Mais pour en revenir à ta question, la communauté est derrière nous. Je sens beaucoup de joie des médias à nous aider à faire connaître davantage et à rester ouvert à pouvoir avoir des discussions avec moi le plus souvent possible et de pouvoir promouvoir nos événements. Donc, je vois ça très positivement, le lien avec la communauté. C'est comme au fur et à mesure des années, toi, tu vois une évolution? Il y a un an que j'ai été engagé. Donc, depuis l'an passé, oui, je vois une augmentation, pas au niveau du nombre de dollars amassés, mais de l'implication des gens, autant des membres que la communauté. Donc, oui, ça va s'améliorer et j'espère pouvoir encore travailler fort pour augmenter ce lien-là avec la communauté. Super, bien merci en tout cas, Mathieu, pour ton temps. Bien, merci de m'avoir reçu. Puis, autant virtuellement qu'en personne, on vous attend le 26 mai prochain au Parc Beaux-Séjours ou sur le site marchesp.ca. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce, pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et les occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel-de-Ville-Chanler 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région.